Un hommage solennel, un moment de transmission d'une histoire vieille de 80 ans. Ici, à l'été 1944, la population de plusieurs communes s'est mobilisée pour sauver la vie de 152 aviateurs alliés. Des hommes souvent très jeunes qui ont survécu au crash de leurs avions, abattus par les canons allemands. Le capitaine américain William Davis était parmi eux. Linda Davis est venue remercier les descendants de ceux qui ont sauvé son père, accompagnés par ses enfants et petits-enfants. Ça signifie tellement pour moi de leur transmettre ce souvenir. J'ai peur qu'ils oublient. C'était il y a 80 ans. On ne sait pas si les gens vont se rappeler. Mais je pense qu'ils n'oublieront pas. Et je veux garder cette mémoire vivante. Et puis les Français, nous ne serions pas là sans eux. Voici le lieu précis de l'un des deux camps ayant permis de cacher les aviateurs alliés. Au lieu d'Ibeland, à côté d'une ancienne fermée à moins de 2 km d'une réserve de munitions de l'armée allemande, des Américains, des Canadiens, des Australiens et des Belges ont vécu 3 mois au beau milieu de la forêt de Fredval, grâce aux réseaux régionaux de la Résistance. C'est la Résistance, on peut dire nord de Paris, Paris, toutes ces régions, qui organisaient ces filières pour les amener par petits groupes. Des convoyeuses qui venaient de Paris, donc des jeunes femmes souvent, qui convoyaient donc 4-5 aviateurs et qui les amenaient vers la gare de Châtelun. Et ensuite des locaux reprenaient ces aviateurs et les amenaient de ferme en ferme, les amenaient ici. Des photos attestent de la vie quotidienne sur place. Dans un silence presque absolu pour n'éveiller aucun soupçon, les hommes se restaurent grâce aux dents des habitants des communes alentours, se maintiennent en forme et attendent d'être évacués. Les alliés avançaient, donc ils étaient au Mans, et donc le 13 août, ils ont détaché un charroi pour venir récupérer tous leurs pilotes dont ils avaient grand besoin. Toute cette fin de semaine, on peut revivre cette incroyable aventure grâce à la reconstitution installée sur la commune de Villeboux, à proximité de l'ancien camp de Bélarde. Merci. Merci. Merci.